... Merci beaucoup pour la question. Il est de principe quand on reçoit un grave mouvement comme les RDP à un jeune Premier ministre depuis l'histoire de notre pays. Nous avions commencé d'abord par lui dire merci et lui apporter notre soutien total. Les échanges ont bien tourné. Le Premier ministre avait fait l'économie du travail qu'il a déjà abattu sur les instructions du Président de la République et sa mission pour l'intérêt général du peuple congolais une fois commencé avec un gouvernement qu'il veut bien des jeunes, un gouvernement qu'il veut bien représentatif, un gouvernement qui voudra que les personnes vivant avec un cadre soient représentées et aussi un gouvernement qui tiendra compte de la réalité de toutes les couches sociales. nous avons été très contents du fait que le Premier ministre nous a rassurés de faire un travail meilleur et de rendre son rapport auprès du Président de la République dans les délais qu'il a déjà épargné. En tant qu'RDP vous êtes le Premier ministre qu'est-ce que vous avez formulé comme ministre C'était ça même le grand problème. Vous savez que nous ne sommes pas le fruit d'une transmasse politique ou d'une transmasse politique comme je venais de le dire tout à l'heure. Nous sommes ceux-là qui ont accompagné le Président de la République dans le combat depuis la création de l'île de presse jusqu'à la création de l'RDT et avons mouillé les maillots à côté de l'Afrique secrète de Tsidombo à côté de l'UNC bien entendu à côté aussi du parti cher Adani Banza et au Premier ministre qui ont eu aussi des élus au niveau de la ville-provence de la ville-provence du Okatanga. Mais il faut rappeler que le RDT est la troisième force qui cache après l'UNC. Quand on commence à servir ce qui était au cache on commence par le la première personne de la première structure politique qui avait beaucoup d'élus c'est l'Union Baisse on les servira c'est un droit le plus légitime et quand on servira l'UNC on commencera par les alliés qui ont été aux élections c'est le RDT qui a un poids politique qui a des députés provinciaux qui a des sénateurs qui a des gouverneurs qui a d'autres élus à travers la République nous avons relevé ça au Premier ministre pour éviter que demain qu'il y ait des gens qui seront frustrés parce qu'ils ne sont pas au gouvernement parce qu'on n'a pas tenu qu'on n'est pas politique c'est là aussi implique ce qu'on appelle en un sens co la morale du gouvernement il faut respecter le bon sens le respect du bon sens c'est remettre celui qui mérite c'est lui donner ce qu'il a pu obtenir comme fruit de son travail et demain ça servira des leçons aux autres structures politiques qui se battront pour les élections en 2023 ça sera aussi une manière de nous renforcer de nous sensibiliser pour préparer davantage l'élection 2023 pour rassurer le président de la République avec une majorité écrasante sans transmoce politique merci beaucoup merci 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 mais la politique c'est dynamique la politique c'est la conviction la politique c'est la conviction moi j'ai fait 29 ans je n'ai jamais été caméléon mais comme c'est la volonté populaire comme c'est la volonté populaire nous appuyons ça les gens peuvent changer le matin changer le soir c'est pas un problème nous soutenons les gens qui aiment la conviction les gens qui aiment le respect des textes les gens qui aiment que le Congo puisse être dirigé par des jeunes demain et ce sont ces jeunes là qui changeront ces pays demain et on commence avec Sambles Combi qui est un jeune comme nous et je demande à tous les jeunes du Congo et du monde entier qui aiment bien le pays qui est notre qui est notre patrie de soutenir les jeunes premiers ministres c'est parce que c'est avec lui qui aura maintenant le décollage du Congo n'oubliez pas que l'union sacrée c'est un début de la jonction collective du peuple congolais mais la vérité c'est que c'est avec ces jeunes premiers ministres que nous allons restaurer la dignité de l'homme congolais nous allons donner aux congolais à manger nous allons donner aux congolais les infrastructures nous allons donner aux congolais les routes nous allons donner aux congolais l'emploi nous allons donner aux congolais sa richesse mais quand on connait le fonctionnement des hommes politiques au Congo et des coalitions au Congo et des coalitions au Congo suivant votre logique on ne va pas s'attendre vers l'éclatement de l'union sacrée si certains ne sont pas servis le premier ministre le premier ministre Samloukonde lui-même je lui ai rappelé qu'il a eu le courage de faire comme Tshisekedi le père Tshisekedi le père avait quitté Moutu en abandonnant tout ce qui est comme privilège du pouvoir Samloukonde est un exemple pour la jeunesse et si on en a 10, 15, 20 dans 25 ans le congolais va travailler le mental de la génération ou des générations futures et nous aurons des politiques qui s'il perd comme AFDC il attend les 5 ans il rentre se battre mais il ne faudra pas que quand l'autre viendra après 2028 ou 2029 quand Félix quittera il change encore il va y aller c'est ça c'est que nous nous critiquons et nous continuons à critiquer notre rôle panafricaniste c'est venir travailler sur le mental du peuple congolais si tu es de la gauche bats-toi pour que la gauche continue à conserver le pouvoir si tu es de la droite bats-toi pour que la droite renverse la gauche après 10 ans après 2 mandats après 3 mandats c'est ça les Etats-Unis d'Amérique vous ne craignez pas l'éclatement de l'union sacrée après que certains ne sont pas servis si certains ne sont pas servis nous nous battrons nous nous battrons pour conserver ce pouvoir avec les jeunes qui viendront comprendre que Tien Tshisekedi avait d'abord demandé aux jeunes de se réveiller de se prendre en charge afin de ne pas être des hommes ou des hommes animaux vous avez les hommes animaux c'est l'adoption de Tien Tshisekedi qui avait dit certains naissent comme des bêtes même après 10 000 diplômes ils seront toujours bêtes bêtes parce que leur sang est un sang bête c'est ça Tshisekedi nous allons continuer à travailler le mental du Congolais pour nettoyer les cerveaux pour que demain on n'ait pas encore des politiciens qui peuvent changer côté M.S.Félix côté M.S.Félix nous voulons avoir des politiciens s'il est X il est Y s'il est Y c'est ça notre combat et nous devons soutenir ça pour que la jeunesse de demain puisse en faire son modèle de combat merci beaucoup voilà donc c'est le dernier jour c'est le dernier jour bonjour madame donc le premier à clôturer vraiment oui il a clôturé pour aujourd'hui non pour toutes les consultations je pense sauf dernier changement ah donc le premier à clôturer aujourd'hui oui oui non non il n'a pas clôturé alors apparemment lobby quelques quelques demain il y a encore quelques délégations c'était prévu à clôturer les autres à clôturer complètement lobby alors ah bon ce qu'on devait dire c'est M.Papi parmi ceux qui travaillent dans l'ombre avec le tout nouveau premier ministre hein Samaloukonde et donc je pensais ou on pensait que tout serait fini aujourd'hui mais on apprend qu'il y a encore un dernier groupe ou des derniers groupes qui seront reçus demain probablement oui c'est ça toujours ici à l'immeuble du gouvernement ça fait combien de jours que le premier ministre reçoit déjà nous sommes déjà à clôturer il a commencé qui est en train de faire de mener un travail avec Tita le travail de Wario comme lui-même avait dit j'espère que il est en train de chuter je crois demain ça sera il va boucler la boucle comme on a toujours aussi dont les délégations qui étaient ici étaient vraiment représentatives de toutes les couches sociales du pays tout à fait les artistes les économistes les médecins il y avait des jeunes des femmes des personnes vivant avec handicap apparemment on a senti dans toutes ces délégations l'envie de changement tout à fait l'envie de changement surtout l'amélioration des conditions de vie de la population de la République démocratique du Congo sans oublier la sécurité qui se vit surtout la sécurité ça c'est l'épine dans la chair de la RDC oui ok ben à demain donc en tout cas merci primature le premier infini je crois qu'il va descendre bientôt et nous on a terminé pour aujourd'hui après ben écoutez voilà à la prochaine à demain donc à demain c'était donc l'avant dernier jour des consultations à demain